Bonjour Marguerite ! On se voit actuellement au TGS et vous êtes en France en promo pour la sortie du titre Face chez Valiant aux Etats-Unis et chez Bliss en France. Comment vous pourriez nous présenter pas le titre mais le personnage de Face ? Alors Face est une plantureuse blonde extrêmement optimiste qui a un imaginaire très fertile et moi j'illustre en fait son imaginaire dans les volumes. Vous revenez sur les rêves de Face ? Exactement, ses rêves et ses cauchemars aussi parfois. On va s'intéresser à ça juste après. C'est marrant, on présente le personnage de Face comme un personnage solaire ou optimiste, c'est quelque chose qui revient vraiment, c'est une caractéristique importante dans les comics aujourd'hui d'avoir des personnages optimistes, trucs les personnages de comics sont plutôt tristes ? Oh là, je pense que ça dépend complètement du propos, du script, si c'est approprié ou pas. Deadpool ça va être quelqu'un qui va faire des blagues et puis ça dépend de la ligne éditoriale en fait du titre quoi. Je sais pas si les héros de comics sont tristes, il y en a qui sont très sombres mais c'est pas forcément. Il y en a qui sont des anti-héros aussi d'ailleurs, qui sont des super-héros anti-héros mais je trouve ça intéressant, ça dépend vraiment du thème. En quoi est-ce que Face du coup est un personnage différent des super-zeroines ? Face est plus size, voilà, tout bêtement. C'est comme ça qu'on la caractérise. Donc du coup, oui ça peut être assez atypique mais il y avait déjà quelques personnages dans ce gabarit-là avant. Mais elle, elle a un titre personnel donc forcément, voilà. Justement, le physique du personnage c'est quelque chose qu'on voit sur la couverture mais que... Oui, c'est ça qui est génial, c'est qu'ils ne s'apesantissent pas dessus. Ils ne vont pas justifier le fait qu'elle soit différente des gabarits. Je trouve ça très bien, ils font évoluer les mentalités naturellement. C'est comme d'avoir des personnages transgenres. Ils travaillent beaucoup sur la multi-ethnicité, la body-diversity comme ils disent. Ils travaillent vraiment beaucoup dessus. Ils communiquent beaucoup dessus, les éditeurs. Je trouve ça génial. Moi, c'est pour ça aussi que j'adore bosser pour le comics. Ça fait que trois ans que je fais ça. C'est que je suis arrivée et que j'ai trouvé un monde hors de tous les clichés et les préjugés. Enfin, ok, il y a toujours des mecs en collant qui se tapent dessus mais entre guillemets qui est vraiment le cliché qu'on a quand moi je dis je fais du comics. Les gens qui ne connaissent pas vont tout de suite me dire ça. Et au final, j'ai découvert des gens ultra mobilisés sur plein de sujets de société qu'ils essaient par le divertissement parce que oui, c'est une culture populaire de faire changer les mentalités et je trouve ça très bien. Mais cette histoire des physiques de comics, c'est quelque chose sur lequel on est revenu depuis quelques années. Et en fait, on voit des culturistes et des strip-teaseuses qui ont des super pouvoirs mais l'esthétique des comics, elle vient plutôt de l'esthétique antique. Oui, chacun a son école. Parce qu'il y a, en plus maintenant il y a des, c'est comme pour Michel-Ange, chacun a son école. Même dans le comics, il y a des styles graphiques ultra différents maintenant donc c'est pas toujours tout beau, tout lisse. Il peut y avoir des styles ultra poussés graphiquement qui vont être, qui vont déconstruire l'anatomie. Du coup, si on revient, si on parle de style, vous avez un style à part par rapport à l'école classique des comics ? Je viens de l'illustration donc ça se sent, mais je pense que j'appartiens à une famille en ce moment d'auteurs qui ont des styles à la confluence entre justement l'illustration, l'animation, enfin je sais pas, à chaque fois moi je pense à Babstar, des gens comme ça qui ont de toute façon aussi des styles atypiques, mais qui au final, maintenant, deviennent presque communs quoi. Enfin, on est peut-être des personnalités plus marquées dans les styles. On reconnaît tout de suite. On peut tout de suite dire ça, c'est du Babstar, peut-être qu'on peut tout de suite dire ça, c'est du Marguerite Sauvage. Voilà. Et alors justement, vous disiez que vous êtes dans les comics depuis peu de temps et que c'est un milieu qui vous plaît beaucoup et qui vous amuse. Qu'est-ce qui est particulier à ce milieu-là par rapport aux autres que vous avez fréquenté artistiquement ? Alors c'est dans l'américain, donc déjà il y a une méthodologie qui est géniale, qui est ultra fluide, c'est complètement huilé. Je trouve que c'est un vrai bonheur. Et moi en plus je suis une bonne élève, donc je tiens toujours mes délais. Donc je pense que ça fait aussi partie du fait que j'ai du boulot. Ce n'est pas juste mon style où il ne faut pas se leurrer, il faut être professionnel. Mais c'est bien, j'aime bien ça. Il n'y a pas le côté... Enfin, moi je suis comme une artiste, je me prends la tête quoi. Parfois je bloque, même souvent. Mais du coup, ils sont tellement carrés que c'est rassurant. On peut en parler, on peut discuter. Genre, ouais, là les délais ça me fout les jetons, je ne vais pas y arriver. Bon, bah ok, on va trouver autre chose. Je n'ai pas... La BD franco-bache, j'ai une toute petite expérience dedans. Ce n'est pas le même processus déjà, c'est plus comme le creator-owned en comics. On arrive avec un scénariste main dans la main, c'est très rare qu'il y ait des boulots de commande. Ça existe, mais... Et l'illustration, l'illustration c'était de la prestation, ce qui fait que c'était toujours sur du court terme. Enfin moi en tout cas j'ai surtout fait du court terme. J'aimais bien bosser pour la presse, mais c'est... Le comics, quand tu fais des pages, c'est quand même un marathon. L'illustration c'était un sprint quoi. C'était... Ça c'est à peu près les différences principales par rapport à ce que j'ai fait avant. J'ai bossé un peu en animation sur Monsieur Loutre. Vous pouvez tout voir en ligne sur YouTube. Allez-y, faites-en la promo ! Non mais c'est vrai, c'est une bonne série. Je ne peux pas dire le contraire. L'animation c'est encore autre chose. L'animation c'est beaucoup de gens extrêmement doués aussi. Très bon dessinateur. Donc voilà, je pars un peu dans tous les sens. C'est très bien. En travaillant dans le comics, vous êtes aussi dans des segments où vous avez beaucoup d'espace de liberté. On va revenir sur Face juste après, mais vous êtes passé aussi sur DC Bombshell. Ou c'est des versions alternatives finalement, des héros sur lesquels peut-être qu'on peut plus se les approprier. Alors je ne dirais pas qu'on a de l'espace de liberté. Je pense qu'on peut plus s'expérimenter dans le Procou Belge ou dans le Creator Own justement. Parce que c'est vraiment de la prestation qu'on travaille pour Marvel et DC. C'est extrêmement carré. Il y a des contraintes. Les designs sont déjà là. Il faut faire entrer deux, trois actions par case. Parfois c'est l'inverse du manga où l'action est délayée. Donc des fois c'est assez compliqué. On a trois ordres de caméras différents nécessaires sur un panel. Donc c'est un peu compliqué parfois. Par contre du coup on a... Alors c'est qui ? C'est André Gide là ? L'arme nait de contraintes et meurtes de liberté. Mais je l'aime bien cette phrase. Non c'est pas Gide, c'est pas... C'est pas Oscar Wilde, il faudra checker sur Google. Et je trouve que c'est vrai. C'est-à-dire que par contre tout est là, tout de suite. Donc s'il reste des brèches où on peut expérimenter, on est sûr d'avoir le champ libre. C'est pas comme quand en illustration, moi je me souviens, des fois j'ai des briefs. Si quelqu'un te dit, fais ce que tu veux, c'est alerte rouge. C'est-à-dire qu'ils ont une idée dans la tête déjà, qu'ils sont incapables de la formuler et qu'ils vont forcément être déçus par ce que vous allez faire. Et tu vas devoir refaire. Toujours. J'ai toujours eu ce retour-là. Pour revenir sur Face, tu interviens en particulier sur les parties imaginées du personnage. Et sur ses rêves de jeune fille, qui est une jeune fille aujourd'hui un peu comme les autres. Une jeune femme je dirais. Une jeune femme, oui pardon. Est-ce que tes rêves de jeune femme ressemblent au rêve de jeune femme du personnage ? Est-ce que... Alors attends, j'essaie de me rappeler ce que j'ai fait. Sincèrement, quand elle fait les Night Shifters, c'est super cool ça. C'est vraiment, j'ai tout mis dedans, tous les trucs, quitte chose des années 80. Je me suis un peu inspirée de Last Man pour faire un petit clin d'œil à cette série française. Voilà, qui est génial. Ouais, ça pourrait être le genre de truc que je triperais, mais ça serait des trucs dont j'aurais envie de faire une BD après. Ouais, ça pourrait être plutôt ce genre de... Ce ne serait pas des rêves rêves, ça serait plutôt des intentions. Voilà. Qui est cet homme parfait dans ses rêves ? Chris Criswell. Il est merveilleux, il est la quintessence de tous les Chris d'Hollywood en un personnage. Non mais c'était ça, le parti pris. Moi j'adore Chris Pratt, mais vachement à cause de Parks and Recreation. Donc je me suis pas mal inspirée de lui en le bodybuildant à la Guardian of the Galaxy. Mais c'est un perso qui va être plein de surprises. En un mot, pour la suite, on parle de l'adaptation de l'univers valiant au cinéma. Ouais, c'est deux services différents, donc moi je suis au courant comme vous. Je sais pas trop, mais j'ai hâte de voir et j'espère qu'il y aura Face dedans. C'est frustrant ou pas ? Non, non, bah non, parce que comme Face justement je suis une geekette et puis j'attends de voir ce qu'ils vont faire avec bienveillance. Je leur fais confiance et puis je vais être contente quand ça va sortir quoi. Voilà. Merci beaucoup.